Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le grand jour du pardon. Dans le Talmud, il y a un débat. Qu'est-ce que c'est le jour du pardon? Pourquoi on a besoin de soi? Qu'est-ce qu'il y a? Si on est pieux, on a bien fait ce qu'il faut toute l'année, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un jour de pardon? Mais malgré ça, il est écrit qu'à Kadosh Baruch Hu, après les deux jours de l'année, quand on prie pour le peuple, le monde entier, on prie pour le peuple d'Israël. Et puis après, on a dix jours qu'on peut faire une réflexion pour ne pas démarrer la menée trop vite. Il nous a donné des petits arrêts comme ça. Après dix jours, on a Yom Kippur. Après quatre jours, on va avoir Sukkot. Après sept jours, on va avoir Sinkrat Torah. Et après, on va la glisser tout doucement dans l'année. Maintenant, on retourne au jour du pardon. Qu'est-ce qui se passe dans le jour du pardon? Chaque être humain, quand on est né dans le monde de la séparation, nous sommes né dans un monde dans lequel, quand la lumière rentre, elle se sépare. Elle va à droite, elle va à gauche. On a toujours deux frais. C'est l'histoire du monde, ça. On a toujours deux frais. Toujours, quand la lumière rentre, il y a deux jumeaux. Ce sont toujours deux frais. Je parle en image. Deux frais qui seront toujours l'opposé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tant que les deux frères ne comprennent pas que leur complémentarité est le but de leur vie. Le but, c'est un but de se compléter. Il y a tout le temps une sphère qui se fait. Ils s'éloignent, ils s'éloignent, ils s'éloignent, ils s'éloignent. Pourquoi? Attendez. Pourquoi ils s'éloignent? Parce qu'ils doivent chacun représenter son extrémité. D'accord? Un est le pôle nord et un est le pôle sud. Pour avoir la terre, on a besoin des deux. Mais, chaque fois qu'il y a eu le Mashiach, le Messie, toujours, c'était, le premier, c'était Moshé Rabbeinu, et Aaron. Et après, on a eu, comment? Vous étiez unis, les deux frères. Vous savez ce qu'il a fait, Mashiach Rabbeinu? Sept jours et sept nuits, il a eu le débat avec Akadosh Bokho. C'est le seul qui a tenu un débat avec lui. Dans toute la Torah, on voit que quand Akadosh Bokho reparle avec un prophète, il fait ce qu'il dit. Mashiach Rabbeinu, il a dit, non, je connais l'histoire du monde, puisqu'il était très sage. Alors, il a dit, depuis le début, il y a deux frères à l'opposé. Si je ne pars pas avec mon frère à Aaron, imaginez-vous, Mashiach était le petit. Aaron était l'aîné. Le petit était plus fort que l'aîné. Il a dit, non, moi et mon frère, il n'y aura pas ni plus fort ni moins fort. C'est pour ça que le Zor Akadosh dit que dans la Torah, il est écrit, des fois, Mashiach Aaron, et des fois, Aaron veut Mashiach. Une fois comme ça, une fois comme ça. Pourquoi ? Pour dire qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas voulu la différence. N'empêche que quand on voit les Sphirot, Mashiach Rabbeinu, c'est la jambe droite, et Aaron, c'est la jambe gauche. Mais quand on parle de Mashiach Rabbeinu et d'Aaron, on dit, Aaron, oheb shalom, rhodef shalom, oheb tabriot, on convient la Torah. Oheb shalom, aime la paix. Rhodef shalom, il poursuiv la paix. Il aime, oheb tabriot, il aime les zêtres. Et après, il leur enseigne la Torah. Mashiach Rabbeinu, on dit, non. Mashiach Rabbeinu, c'était la rigueur de la Torah. Il enseigne la halakhah. Ce qui est la Torah qu'on a, qui est la Torah orale, qu'il n'a pas donné à toutes les nations. Akadosh Bukhu l'a dit, tu écris 70 fois et tu donnes à toutes les nations, tous les rois des nations ont reçu la Torah avec nous. Quelle Torah écrite ? Mais la Torah orale, non. Mashiach Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait ? Il rentrait dans Oel Moued, il rentrait dans le Mishkan, dans le Tabernak. Il entendait ce que dit la Shrina. Seulement lui entendait, Aaron n'entendait pas. Mais comment c'est, ils étaient les deux ensemble. Mashiach entendait. Il enseignait à son frère Aaron. Aaron enseignait à ses fils. Ses fils enseignaient aux sages et aux sages et aux sages. Et à la fin, ça revenait du dernier du peuple, il redisait ce qu'il a enseigné à Mashiach Rabbeinu. Pour que Mashiach Rabbeinu sache qu'il a bien transmis à tout le monde ce qu'il a reçu. Donc on voit que Mashiach Rabbeinu représente plutôt la rigueur que la miséricorde. Parce qu'il était les... Et Aaron représente plutôt la miséricorde que la rigueur. N'empêche que quand on voit que Mashiach c'est Lévi et Aaron c'est Kohen. Donc c'est à l'envers comme ça. Alors vous voyez que Mashiach Aaron se croise. Ils n'arrêtent pas de se croiser. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé le juste milieu. Ils ont trouvé la façon dans laquelle il y a un équilibre. Mais pour entrer dans cet équilibre. Pour être capable de vraiment s'accepter comme je les appelle les Bneiouda et les Bneiosef. Et ceux qui sont plutôt cartésiens et ceux qui sont plutôt un peu dans la folie. Pour qu'ils soient ensemble, ils sont obligés de faire une chose. Chacun d'eux doit se nettoyer vis-à-vis de son frère. Pardonner son frère, mais comment pardonner ? Ce n'est pas que je te pardonne et je dis bon celui-là de toute manière c'est un cartésien. Il n'a rien compris. Il est dommage qu'il est venu sur le monde. Mais c'est comme ça. Il y a des gens, je vous dis ce qui se passe. Il y a des gens qui disent bon dommage qu'il est venu. Mais s'il est venu, là je le pardonne. Ça ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas un pardon ça. Le vrai pardon c'est quoi ? Je sais que tu me complètes. Je sais que je ne pourrai jamais être comme toi. Attendez. Et je sais que le monde a besoin de toi. Donc si je me suis vexé de toi, ce n'est pas ta faute. Ça c'est un vrai pardon. C'est la faute à qui ? Il n'y a pas de faute. C'est seulement l'ignorance, l'ignorance de penser, l'ignorance de penser que si l'autre n'est pas comme moi, donc l'autre est fautif. Donc l'autre me veut du mal. Il ne te veut pas du mal. Il n'est tout simplement pas comme toi. Comment peut-on être père et mère et être différent ? Puisqu'on a eu la même éducation ? Non, 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 madame, ça, ça s'appelle, écoutez-moi, écoutez-moi, ça s'appelle les origines des âmes. Voilà. Nous, étant parents, on est juste les récipients pour lesquels Akkadosh Baruch Hu fait descendre son âme. Il choisit les outils du père et de la mère. Et c'est pour ça que dans la famille, quand on a des enfants qui naissent, si on s'est marié par amour, d'accord ? Normalement, comment on se marie ? On ne se marie pas ceux qui sont les mêmes. On sait qu'on se complète. Si on sait qu'on se complète, c'est pour ça qu'on s'aime. Alors maintenant, on se pose une question. Pourquoi quand les enfants naissent, tu ne peux pas supporter celui qui n'est pas comme toi ? Grande question. C'est une grande question. Les parents ne peuvent pas supporter ceux qui sont comme eux. Ils préfèrent ceux qui sont différents. Alors on se pose une question. Alors tu es marié avec moi, n'entend ? Donc tu m'aimes ? Oui. Pourquoi tu n'aimes pas celui qui n'est pas moi ? L'enfant qui est né, il y en a un qui est né avec mes outils. Il y en a un qui est né avec tes outils. Il y en a qui est né avec tes deux outils. Et normalement, c'est comme ça, ça marche comme ça. Et les frères entre eux aussi. Pourquoi ils ne se supportent pas, puisque les parents s'aiment ? C'est une question de Dieu. C'est une question de racines. C'est plus profond que le charmeur. C'est très, très en haut. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que l'âme de l'âme, il a créé tout. Mais pour réussir à sortir de ce petit coquillage et monter un peu en hauteur, pourquoi ? Pour regarder le monde un peu d'en haut, il faut comprendre. On a besoin de tout. On a besoin de l'ingénieur, comme on a besoin de l'architecte. On a besoin de tout pour créer, je parle de la création. On a besoin de celui qui va faire le design et on a besoin de celui qui va faire du marketing. Ce n'est pas du tout les mêmes gens. Ce n'est pas du tout le même caractère. On a besoin de tout le monde. Mais arriver à la compréhension qu'on a besoin de tout le monde, ça, ça prend beaucoup, beaucoup d'études. De quoi ? De voir le monde, pas par moi, qui je suis, moi, égoïste. Non. Sors de ton coquillage et regarde. La preuve, c'est que tu aimes ce qui est différent de toi. Donc, pourquoi seulement à une condition j'aime la femme et l'enfant qui est comme la femme, je n'aime pas. Pourquoi ? C'est une question. C'est pour ça que quand on dit il y a le jour du pardon, le jour du pardon dit « Ne vous occupez pas du pardon qu'il y a entre moi et vous. » Parce que c'est une chose qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup la tête des gens. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Est-ce que je fais mon rôle sur terre ? Etc. Il dit non. Ça, moi, d'en haut, je vous purifie tous. Vous savez, il y a même une question dans l'alaha. Si quelqu'un, le jour du Yom Kippur, il fait une Avera. Le jour du Yom Kippur. Est-ce que cette Avera va compter pour la prochaine année ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que le jour même est un jour de pardon. C'est un jour, vous savez, très grand. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il dit « Pour que vous soyez pardonnés, pardonnez. » Il faut pardonner aux autres, quoi. Vous voulez « Oui, mais pardonner à quelqu'un qui me ressemble, c'est très facile. » Non, mais à l'ensemble des gens. Mon frère, je lui donne, il est comme moi, les voyous que j'ai. On doit se pardonner, on s'enlâche, on a tout compris. Mais ceux qui ne sont pas comme nous, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là qui devient lent ? On lui dit dix fois la même chose, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Il ne veut pas comprendre. On s'énerve. Non, la preuve, la preuve que lui qui est différent de nous, même il a une vie, il a une famille, il a un travail. Alors comment il fait ? Vous comprenez Rabanit, c'est pour ça qu'il faut se détacher un peu de la terre pour être capable d'accueillir tout le monde dans son cœur. Pas parce que je vais être comme toi et pas parce que je veux te ressembler. Non, parce que je sais que j'ai besoin de toi comme tu as besoin de moi. C'est un gros travail, ça. Rabanit, on est des gens de la lumière. On veut faire ce travail, vous savez. Les gens de lumière, c'est plus facile pour eux de demander pardon que les gens qui ne sont pas dans la lumière. Mais le travail de Yosef, c'était quoi ? Les étoiles. Il a dit, les onze étoiles vont s'incliner vers moi. Ça veut dire, tu es quoi ? C'est toi l'étoile qui doit éliminer. Donc quand les frères de Yosef viennent le voir, les frères de Yosef dans la Torah quand ils viennent le voir, chaque fois, c'est Yosef qui pleure. Sauf une fois avec Binyamin, que Binyamin a pleuré avec lui. Mais à part ça, chaque fois, Yosef il pleure. Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce que tu as que tu pleures ? Encore complexé. Pourquoi vous ne m'aimez pas ? Comment ils vont t'aimer ? Quand Yéhouda est venu voir Yosef, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Tu es comme Paro, je vais t'exterminer. Comme Paro. Quoi Yéhouda, tu ne vois pas que c'est ton frère ? Il paraît que Yosef avait le visage de Yaakov. Il ne l'a pas reconnu. Comment il ne l'a pas reconnu ? C'est impossible. Pourquoi il ne l'a pas reconnu ? Il avait le même visage. Oui, mais peut-être que... Parce qu'il n'a pas voulu l'europe. Parce qu'il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas le quichet. Ils l'ont vendu. Ils savent exactement ce qu'ils ont fait du mal. Ils sont partis mentir le père. Ils savent exactement le mal qu'ils ont fait. 22 ans, Yaakov, le pauvre, sans Shrina. Vous savez, c'est quoi ? 22 ans sans Shrina. Les gens, un jour, ils ne sont pas dans leur truc. Déjà, 22 ans, Yaakov est resté sans Shrina. Mais il savait. C'est pour ça qu'il a dit, Je ne suis pas... Je n'accepte pas de recevoir le condamnance. Vous savez, Yaakov ? Il n'a pas accepté de recevoir le condamnance. Parce qu'il ne savait qu'il n'était pas mon sang. Il a dit, mon fils est vivant. Mais non, papa ! Tu vois la vie ? Oui. Tu vois le sang ? Oui. Mais les frères ne savaient pas que quand on est un sage, on sait faire la différence entre le sang d'un homme et le sang d'un animal. Même le sang des animaux purs et les animaux impurs, il y a une différence de qualité de sang. Mais eux, ils étaient dans leur truc. dans leur cinéma. Et ils étaient bien là-bas. C'est bien, confort. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que les gens de lumière, comme Youssef, c'est eux qui ont la force d'illuminer, je ne veux pas dire l'obscurité, mais la matière non-lumière. Et la matière-lumière a besoin de la matière non-lumière. C'est un équilibre. À la fin du temps, le Messie va venir, tout sera lumière. Tout le monde. Eux et nous et tous. Mais même, là-bas, dans le monde de lumière, il y a des étages. Il y en a qui sont plus proches de la matière, il y en a qui sont plus proches de l'infini. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça s'appelle l'être entier. C'est pour ça que l'être entier, il est comment ? Vous savez, d'après la Kabbalah, il est étalé sur la terre. Vous savez ? Vous avez ça ? Vous avez ça ? L'être humain, qu'on appelle Adam Arishan, le premier homme, il est étalé sur la terre. Sa tête, elle est dans le nord. Son cœur est dans le milieu du monde. L'intimité est en bas, en Égypte. Les pieds sont en bas, en Afrique. Il y a partout des gens. Il y a partout, partout, partout. Pourquoi il les a envoyés partout à Katoch Boko ? Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Aller récolter les lumières. Donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on soit capable, dans chaque endroit du monde, penser de façon positive et pardonner les gens qui sont autour de vous. C'est comme dit Madame, ce n'est pas un travail facile. Pour qu'on puisse, pour qu'on puisse faire notre rôle, on est obligé de passer par une douche qui s'appelle le pardon. Et c'est une douche pas facile. Pourquoi ? Parce que quand on est critiqué la plupart de sa vie, et tout le temps, toi et toi et toi et toi et toi et toi et toi, on en a marre. On en a marre. Et vous savez, on devient un peu maire, on devient un peu aigre, on devient un peu fermé, on devient un peu... et exactement, on doit faire exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Atzadik ? Vous savez, il a nourri le peuple d'Israël 80 ans. Ils ont menti, ils lui ont tout fait, du mal. Il leur a dit, vous, vous ne pouvez pas me faire du mal. Moi, j'ai grandi dans quoi ? Dans l'univers qui s'appelle l'âme de Yosef Atzadik. Et je vous ai tous éclairé, puisque M. Rabbein, M. Rabbein, au 40 ans, dans le désert, Yosef Atzadik, 80 ans, il a nourri le peuple d'Israël. Comment il a réussi à faire ça ? Et il a nourri le monde entier, parce que tout le blé du monde était chez lui. Parce que Yosef Atzadik, chaque fois qu'il voit ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit ? Pas vous, vous m'avez vendu, vous m'avez vendu. Hachem, chez l'Akhani. Dieu m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a fait tout ce qui s'est passé avec moi. Et quand on commence à penser comme ça, sachez que beaucoup, beaucoup de stress intérieur se dégage. La question, grande question, une fois, ça y est, on a compris qu'on est connecté, on a compris qu'on veut, on a compris que le chemin est bon, ça va, on est contents. Mais le problème, c'est pourquoi je n'illumine pas encore mon environnement ? On n'est pas si pures. On ne se pardonne pas. Voilà, exactement. On ne s'accepte pas soi-même. Je n'allais pas. J'ai fait ça comme ça. Il y en a ni. Et c'est commencé le chemin. Avra a pris le nom a dit, il y en a ni. David a mailé à dire, il y en a ni. Yaakov a dit, il y en a ni. C'est quoi il y en a ni. Je suis présent et je rajoute moi à ma mission. je suis d'accord d'être qui je suis parce que les Youssef la plupart de leur vie les indigos, on les critique pourquoi t'es pas comme ça ? habite-toi comme ça, et mange ça va là-bas, fais comme ça et ils veulent pas, et arrête et assis-toi comme il faut, et tu es bien, et tu fais la honte oui mais ça c'est quand ils sont jeunes non, va pas non, 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 non ils sont autonomes on vit toujours dans une société on n'est jamais tout seul non, c'est vrai et si le rôle dans ma société si mon rôle c'est quoi ? d'être la lumière qui illumine la chambre si on me jette de la boue tout le temps sur la lumière et un jour on dit ah, obscur enlève la boue mais est-ce que oui, ils doivent enlever la boue ? ou nous on doit se... c'est nous pourquoi ? parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne comprennent pas ? ils ne peuvent pas comprendre maintenant quand quelqu'un chinois arrive, je ne sais pas, au Qatar et tout le monde parle arabe et lui parle le chinois est-ce qu'on peut lui dire que ce n'est pas bien qu'il parle l'autre ? qu'est-ce qu'il peut faire ? il a été éduqué en Chine les origines des caractères c'est comme des langages je peux parler le français mais eux ils vont parler le français et moi je vais parler le français Youssef est-ce qu'on a dit la même chose ? oui non ? on ne se comprend pas et c'est pour ça que beaucoup quand je fais Shlambayt qu'est-ce qui se passe ? vous savez le mari me parle je traduis je dis à la femme qu'est-ce qu'il dit le mari ? mais je lui ai dit il dit mais il fait la même chose pourquoi toi elle t'écoute ? il dit tu as raison mais toi tu as dit la même chose Youssef et elle c'est Youda qu'est-ce qu'on fait ? et elle a l'inverse je lui ai dit qu'est-ce que tu veux dire à ton mari ? attends attends tu sais elle a dit elle me dit mais Raph je ne comprends pas je lui ai dit ça dix mille fois il n'entend pas ce que je dis je lui ai dit comment il va entendre ? pourquoi on n'entend pas ? parce que nous avons des caractères différents et on se complète pour être une sphère il faut comprendre ça pas seulement comprendre aimer et accepter et c'est pour ça que Mordechai Yehudi quand il a dit à Esther pourquoi tu es devenu la reine ? parce que c'était sa femme il a donné sa femme au roi vous imaginez un peu elle a dit pourquoi tu es devenu la reine ? pour sauver ton peuple et c'était qui ? Mordechai c'était Yehuda Moshe Rabbeinon et Esther c'était Yosef Esther elle est rentrée vous savez quand il a écrit qu'il lui a donné le charvit et elle a touché c'est une étoile vous savez qu'il y avait une étoile ? c'est Yosef les étoiles tout ce que je voulais je peux vous montrer qui ressemblait à Yosef alors il lui a dit pourquoi tu es devenu la reine ? comme Yosef est devenu le roi d'Egypte il lui a dit tu es devenu la reine pour sauver tes frères et soeurs et qu'est-ce qu'elle a dit ? mais il va me tuer il lui a dit et bien pour ça tu es allé et tu ne pourras pas te sauver de quoi ? de ta mission sur terre et c'est pour ça qu'on est obligé de s'accepter pour commencer sa mission et on peut s'accepter le dernier souffle de notre vie vous savez oui c'est la tes jours il n'y a pas de ça c'est la tes jours je ne sais pas de quoi c'est quoi la teshuva ? je remonte je fais la khlechah je remonte je remonte tout ce qu'il y a sur terre vers les cieux ça c'est teshuva et il y en a qui disent les yéhouda qu'est-ce qu'ils disent ? teshuva regarde en arrière toutes les bêtises que tu as fait maintenant tu vas réparer impossible impossible pourquoi ? parce que ça fait rentrer la tristesse ça fait rentrer le désespoir ça fait rentrer impossible est-ce qu'on peut réparer tout de notre enfant ? alors qu'est-ce qu'il dit à Katsubourou ? il dit écoutez moi je vais tout nettoyer toutes les fautes que vous avez fait laissez-les-moi sauf vous vous devez nettoyer entre vous c'est le jour du pardon qui nous permet de ne pas regarder en arrière parce que tout ce qu'on a fait en arrière c'est quoi ? entre nous et lui mais entre nous lui il ne peut pas s'imposer entre nous qu'est-ce qu'il peut faire ? nous donner la sagesse de l'amour du caractère de l'amour pour réussir à faire quoi ? à dire à notre prochain vraiment je te pardonne pourquoi je te pardonne ? parce que tu es qui tu es et je respecte qui tu es la croyance en quoi ? que l'autre a été créé exactement comme toi tu as été créé et ça vous savez ce que ça fait dans les cieux ? ça fait la paix l'acceptation de son prochain c'est la paix dans les cieux c'est pour ça que la fin de la Torah orale c'est quoi ? et qu'est-ce qu'il est écrit dans le psaume de Téhilim ? dans les psaumes de Téhilim ? il est écrit Hachem ose les amouaïtè Dieu va donner ose vous savez c'est quoi ? c'est la rigueur mais un peu avec avec ose non mais terousa c'est quelqu'un qui a peur de rien c'est les gens c'est les gens qui ont l'audace il a dit je vous ai créé avec Téhousa avec le rose Hachem Yevarech vous voulez la braha vous voulez la bénédiction et à moi Ba Shalom exactement l'inverse des forces que je vous ai données je vous ai créé en force Yehuda Yosef battez-vous et je veux que vous vous complétez ça c'est le travail des êtres humains sur terre on sait qu'on est chacun dans son caractère on se renforce chacun on est avec les j'ai les missiles nucléaires toi tu as les missiles nucléaires j'ai les sous-marins tu as les sous-marins j'ai les avions tu as les avions tout le monde en guerre tout le monde en guerre le monde en guerre sauf tout le monde qu'est-ce qu'il dit je me retiens je me retiens je me retiens qui t'a demandé de nous faire des bombes de l'air et les mettre dans l'air et nous angoisser faites la paix non pourquoi non parce que tu vois ce petit bout là de terre qui s'en fout ils n'ont jamais été là ce petit bout là de terre il nous embête on va mourir pour lui tu n'es jamais été là-bas qu'est-ce que tu vas mourir pour lui pour qu'on soit libre d'esprit pour se faire la paix les uns et les autres on est obligé que la présence céleste nous aide à se défaire des nœuds qu'on a et c'est quoi les nœuds les nœuds c'est les choses qu'on pense qu'on n'a pas bien fait dans l'âge il y a plein de gens qui disent j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça mais ils ont oublié une chose que quand Akadosh Barucho a créé l'homme les 13 premières années c'est quoi le souffle du mal c'est le mauvais penchant donc on est obligé de passer par quoi par la croissance c'est quoi la croissance vous savez c'est diviser des cellules diviser 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 pour grandir on est plein de cellules quand on est tout petit comme ça on n'a pas la quantité de cellules quand on est grand comme ça donc obligatoirement on a besoin de la force de division mais après à l'âge de mature qu'est-ce qu'on veut on veut que tout reste en place on veut pas que ça continue rassurement se diviser parce que là on perd les proportions donc lui qui nous a créé et qui nous a implanté dans le monde des divisions est-ce que lui il ne sait pas que nous on fait des fautes une partie de la vie c'est faire des fautes qu'est-ce qu'on peut faire quand les gens venaient avec leur gueule comme ça vous savez alors qu'il vient alors il disait excuse-moi monsieur qu'est-ce que tu as dans le ventre il a dit qu'est-ce que j'ai dans le ventre il a dit tu as un sachet d'urine un sachet de sang un sachet de on veut pas dire qu'est-ce que tu as dans ton ventre il a dit tu as l'orgueil de quoi sauf que lui avec la miséricorde il t'a caché ça mais quand vous allez vous savez des fois dans les hôpitaux les gens les pauvres ils ont des sachets dehors c'est pas tellement agréable de marcher comme ça dans la rue alors il dit tu as de l'orgueil sur qui qu'est-ce qu'il y a calme toi tout va bien mais le problème c'est quoi c'est que l'orgueil c'est la haine gratuite c'est quoi la haine gratuite je suis plus que toi vous savez qu'il y a un des livres qui s'appelle Levi Hitzrak Berditchov ça s'appelle Dushat la vie c'est un livre et un commentaire sur la Torah vous savez qu'est-ce qu'il dit sur le commentaire de Rosh Hashanah il dit d'en haut il dit d'en haut on est tous des petits points ni grands ni grands ni petits ni orgueilleux il dit il dit il y a une autre chose il y a des points illuminants et il y a des points obscurs comme lui c'est la lumière il ne voit pas l'obscurité alors qu'est-ce qu'il voit il voit seulement ceux qui sont illuminés c'est qui ceux qui sont obscurs ceux qui se prennent pour quelque chose l'orgueil qui tu es moi je suis les trompettes c'est très très bien mais même eux on doit les aimer pourquoi ? c'est une partie de la création et c'est qui la création ? c'est l'image du créateur donc il n'y a pas d'orgueil c'est une partie du travail des points lumineux des points c'est tout mais dès que toi tu le regardes comme il a fait Yosef Atzad quand il est venu Yohuda il a tapé du pied il a fendu la moitié de l'Egypte le fils de Yosef Atzad il a tapé du pied aussi et là par où il est tombé de son siège 70 degrés il est tombé jusqu'en bas Yohuda il a dit à ses frères qui c'est celui-là comment il tape du pied comme ça ? Yosef il n'a rien fait vous savez c'est quoi de rien dire ? tu es le roi du monde il devient comme ça te dit et toi qui tu es ? Yosef c'est le roi d'Egypte il est assis sur le trône tu ne veux pas que je suis le roi d'Egypte ? à ses yeux c'est encore le Yosef qu'on a vendu qui ne vaut rien du tout pour nous on s'est bien débarrassé de lui dommage qu'on ne l'a pas tué ça c'est la haine gratuite et la haine gratuite fait quoi ? l'exil tout le problème de l'exil c'est la haine gratuite et tout la vie toute la vie de Mashiach c'est quoi ? vivre dans la lumière c'est quoi vivre dans la lumière ? on est Shabbat vivre dans le jour de Shabbat c'est quoi Shabbat ? Shabbat c'est la paix totale pourquoi la paix totale ? parce que Shabbat quand on est assis autour de la table et on mange le repas de Shabbat personne ne fait défense ça y est tout est prêt nos femmes s'adéquatent ils ont tout préparé maintenant on a des belles tables on mange celui qui est assis là 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 ou là il n'y a aucune différence tout va bien pourquoi ? parce qu'on n'a pas pourquoi faire la guerre puisque c'est le jour de repos et on doit réussir à arriver dans ce monde là à cette sérénité de repos de ne plus avoir aucune guerre ou aucune tension avec notre prochain et quand on est comme ça quand on rentre dans ce tunnel magnifique qui s'appelle Yom Kippo le jour du pardon on se purifie totalement et maintenant posez la question et si quelqu'un ne veut pas nous pardonner très très simple madame si vous trois fois il faut demander écoutez moi trois fois trois fois j'ai dit pardon 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 je téléphone trois fois c'est fini si la personne n'a pas compris elle n'a pas compris on doit se travailler encore illuminer encore c'est la vie vous savez mon rabbin disait comment c'est possible vous savez il y a des gens qui viennent parler avec les rabbins et leur répond je suis gentil je fais bien de tout le monde je fais récès et après ils disent mais on me déteste je suis rejeté de partout alors mon rabbin disait dis-moi comment le bien fait du mal pense un peu qu'est-ce que tu fais est-ce que tu fais du bien ou bien tu fais d'autres choses qui s'appellent du bien comment oui mais si quelqu'un il est à côté de lui de son père et le père il est malade et lui pour être à côté de son lit de ce père il perd sa situation des fois il perd sa famille et après quand ça vient à l'héritage ses frères ils le jettent de l'héritage qu'est-ce qu'il dit c'est pas normal il y a un problème alors mon rabbin disait toujours la voie de la lumière est d'illuminer et la voie du bien est la bonté si tu fais du bien tu reçois pas en échange de la bonté t'as pas fait du bien si tu dis je suis lumière et autour de toi il y a de l'obscurité il y a un problème avec cette lumière ça doit être une lumière froide je sais pas quoi mais c'est pas une lumière pourquoi il est venu Yom Kippur vous savez pour qu'on puisse après recevoir 7 jours de repos et 8ème jour de Torah calme sans avoir peur de rien du tout si moi j'ai fait du mal à quelqu'un oui d'accord je sais que je lui ai fait du mal quand je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire ce qu'on sait pas c'est entre nous et lui mais ce qu'on sait c'est entre nous et nous la question est quand on demande pardon est-ce que moi-même je me suis pardonné est-ce que ce n'est pas quelquefois quelquefois les gens vous disent Mekhila est-ce que ce n'est pas quelquefois entre guillemets parce qu'on n'a pas le droit d'juger des autres un vain mot c'est pas important vous savez pourquoi c'est pas important parce que vous savez pas parce que c'est reçu comme une demande de pardon il n'y a pas de problème dès qu'ils ont dit Mekhila c'est fini mais quand est-ce que moi je dis c'est un pardon faux quand moi je ne me suis pas pardonné alors je dis comment savoir si on s'est pardonné c'est ça ma question je donne la réponse est-ce que c'est vrai est-ce que non pardonné la réponse est très simple si moi je me suis vraiment pardonné de ce que j'ai fait et je sais excusez-moi de dire quelque chose comme ça ça va énerver les gens mais je m'en fous est-ce que j'étais victime de mon caractère ou des circonstances il y a des gens de nerfs ils jettent une table de crise de nerfs mais c'est une crise de nerfs après qu'est-ce qu'ils ressentent comme ça je me conduis maintenant s'ils pensent que c'est eux qui ont renversé la table donc ils ne vont pas être pardonnés ils ne vont pas être pardonnés parce que les gens qu'est-ce qu'ils vont dire celui-là a un mauvais caractère mais s'ils disent que Dieu me prenne ces crises de nerfs j'en veux pas et ils vont demander des pardons est-ce qu'ils vont être pardonnés ils vont être pardonnés bien sûr c'est une analyse de soi de moi-même de quoi je sais que j'ai des mauvaises mythes et je suis venu dans ce monde avec ces mauvaises mythes pour faire quoi pour vivre sinon quelles raisons de vivre si je suis parfait je ne suis pas là donc j'ai des mauvaises mythes je dois me travailler les mauvaises mythes pour les transformer en bonnes mythes d'accord c'est la vraie tu vois ça et quand je viens vers quelqu'un et je lui dis pardon c'est parce que moi-même je me suis pardonné oui mais quand on fait des choses on regrette par la suite en fait c'est ce que je viens de dire c'est quoi c'est quoi je regrette je regrette par la suite je regrette par la suite ça veut dire que si on me remit dans la même situation est-ce que je l'aurais fait encore une fois j'aurais pas voulu si encore une fois j'ai pris une crise de nerfs qu'est-ce que je peux faire d'accord le Rambam écoutez bien Maïmoni dit dans les Lkhot Tshuva c'est quoi la vraie Tshuva c'est quoi quand est-ce que vraiment on est retourné vers c'est quoi quand on est ils disent le langage que je vous dis maintenant en traduction ils disent quand je suis dans le même endroit avec la même femme avec le même amour d'envie de cette femme et que je n'ai rien fait et que je veux pas faire je veux pas je veux pas faire pourquoi tu veux pas faire tu es dans le même endroit avec la même femme avec le même envie qu'est-ce qu'il y a je veux pas ça c'est une Tshuva pourquoi parce que je peux je suis dans le même endroit avec la même femme avec le même envie qu'est-ce qu'il y a je peux refaire encore une fois si tu refais t'as pas encore compris et ceux qui refont et qui refont et qui refont ce qu'il faut pas faire ils ont pas compris encore mais levez-leur la tête de la pelouse comme ça le Zohar Kadosh dit la plupart des gens mangent de la pelouse tout leur journée ils ont oublié que c'est des êtres humains droits on mange pas de la pelouse et si je levais la tête je commençais à comprendre la prochaine fois quand tu vas être dans la même situation qu'est-ce que tu vas faire je serais conscient ça c'est le vrai pardon un pardon qu'on dit à quelqu'un qu'il a des envies et qu'il se ferme dans une chambre et qu'il fait rien du tout il dit ah voilà je suis tzadik cette année je suis un grand tzadik pourquoi j'ai été fermé dans une chambre c'est pas un tzadik t'as rien du tout fait mon fils pourquoi parce que tu t'es enfermé dans une chambre non on veut que tu ailles sur le kikar on va donner un exemple il y en a un il sait prendre les trucs il sait faire ça qu'est-ce qu'on fait je me rappelle une fois une petite parenthèse mon grand-père il est revenu de vendredi il est revenu de pour Shabbat il est revenu de la maison je me rappelle une fois il était il était je peux pas vous expliquer on lui a pris son porte-monnaie ça ne lui a pas vexé l'argent il y avait 200 francs il a dit il m'aurait demandé et je le redonnais c'est comme si on l'avait désaffiné il y a des gens ils ont le vice de faire ça alors maintenant ce même personne qui s'est piqué pique-poté maintenant il dit je vais sur le kikar et malgré que je sais voler je ne volerai plus ça c'est la maîtrise maintenant il y a deux façons est-ce que tu ne voles pas parce que tu étais en prison et on t'a mis en en surveillance si tu voles tu retournes en prison est-ce que c'est ça la raison dans laquelle tu ne voles pas ou bien tu arrêtes de voler parce que tu as compris que ça fait du mal aux autres parce que tu as compris que tu ne veux plus être dans un monde de mal dans un monde de mauvaises choses tu ne veux plus tu ne veux plus appartenir à ce monde là c'est deux choses très très différentes parce que celui qui a peur de rentrer en prison c'est un voleur encore sa conscience n'a pas changé mais celui qui a dit je ne veux plus mettez-moi dans les mains dis-moi chez qu'elle je ne touche pas un franc tiens mais c'est tout je ne touche pas mais je peux toucher oui ah pourquoi tu ne touches pas parce que j'ai fait une vraie teshuva et ça la vraie teshuva c'est entre nous c'est entre nous les êtres humains comment on se comporte comment on se voit comment on se respecte il faut savoir se respecter et pour respecter son prochain on est obligé de se respecter soi-même c'est quoi se respecter soi-même accepter qui on est est-ce qu'on s'est choisi le libre arbitre est que quand je sais qu'elles sont mes midotes les bonnes les mauvaises toutes les bonnes c'est très facile pourquoi parce que les bonnes midotes c'est quoi c'est des choses faciles tout le monde nous respecte avec les bonnes midotes mais les mauvaises midotes c'est quoi c'est le travail que je dois faire sur terre ok donc si je me suis accepté entier le bien et le mal et maintenant j'essaye de ne pas activer le mal pourquoi pas parce que j'ai peur pas parce qu'on va me punir au contraire parce que cette fois-ci je peux activer le mal et personne ne va rien me dire et maintenant retiens-toi je veux activer que le bien je peux activer le mal pourquoi j'active pas quand je vous dis je peux c'est je peux et personne ne va rien me dire parce que je suis adulte parce que et je fais rien du tout ça c'est ce qu'il veut le jour de Yom Kippur qu'on dise voilà moi j'avais quelqu'un qui s'est comporté pas tellement bien avec moi et ça m'embêtait un peu et j'ai dit à ma femme on est retourné du désert toute la route je lui ai dit tu sais il m'embête elle m'a dit pourquoi tu penses à lui j'ai dit parce que à quoi on a besoin de ça à quoi ça sert qu'est-ce que ça nous donne et j'ai dit qu'est-ce que je vais faire avec lui elle m'a dit écrive lui une lettre explique lui tous les sentiments que tu as vis-à-vis de lui et on elle a raison attendez je lui ai dit à ma femme tu sais si je vais écrire tout ce que j'ai vis-à-vis de lui il va être malade un mois le coup il va pas se lever elle m'a dit pourquoi je lui ai dit parce que je vais lui mettre la vérité bien comme il faut je peux le faire ou pas oui vous pouvez non moi j'aurais dit vous avez le maçon je suis le rare aujourd'hui moi j'aurais dit je l'aurais dit je l'aurais dit vous faites ma 4 attendez j'ai la force je suis plus un petit garçon de 14 ans je lui ai dit si je lui envoie une lettre comme ça ça sera très beau parce que je l'aurais bien mis à sa place mais j'ai dit à ma femme après la lettre qu'est-ce qu'on a eu une personne malade et une personne orgueuse alors on m'a dit qu'est-ce que tu vas faire je lui ai dit je vais prendre la carte pour qu'il te donne la bonne voix pour qu'il me donne une occasion de parler et on parle normalement et c'est fini histoire vous savez qu'il y a quelques jours il m'appelle naturel comment vas-tu tout va bien oui ça vient et encore une fois dans la conversation encore une fois la même remarque mais cette fois-ci je lui ai dit tu as raison tu as raison je ferai attention tu as raison c'est haut il a compris non il a pas encore compris il a continué encore moi j'ai compris oui que lui il est comme ça et c'est comme ça qu'il est et tout va bien il veut pas me dire du mal il sait pas parler autrement c'est son langage tout va bien vous savez qu'il kiffe c'est comme entrer dans un miguet ça c'est ce qu'il veut accoucher beaucoup il veut entre nous qu'on arrête de se critiquer et de se faire du mal ça sert à rien les gens sont comme ils sont laissez tranquille on doit accepter chacun comme il est et savoir qu'il est pas comme il est parce qu'il veut être comme ça parce qu'il a été créé de cette façon et ça c'est le vrai pardon le vrai pardon c'est de dire tu es qui tu es comme tu es parce que la volonté divine t'a créé comme tu es et quand on comprend ça maintenant on peut pardonner tout le monde une fois quelqu'un m'a dit une fois quelqu'un m'a dit critique critique sur ses parents critique non 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 je lui ai dit mon fils tu sais critiquer tes parents il m'a dit oui ils m'ont fait comme ça ils m'ont pas fait comme ça ils m'ont fait comme ça je lui ai dit dis moi toi à leur place exactement dans les mêmes conditions pas à leur place comme toi tu veux qu'est-ce que tu aurais fait je vais vous dire qu'est-ce qu'on aurait fait exactement la même chose dans les mêmes conditions je ne sais pas je lui ai dit tu sais qu'est-ce qu'on fait avec les parents on les cadre on les met sur un mur et c'est comme un objet d'art on profite Baoh HaShem qui sont avec nous Baoh HaShem touche pas ne rentre pas pourquoi ? parce qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire ça c'est le pardon d'amour comprenez la différence entre le pardon tu m'as fait tu sais quoi ? allez je te pardonne ça c'est pas un pardon ça ça c'est méprise ça c'est une gratuite ça c'est des bêtises ça le vrai pardon c'est quoi ? je suis content que tu as fait tout ce que tu as fait parce que si tu n'aurais pas fait tout ce que tu n'aurais pas fait je ne serais pas qui je suis aujourd'hui il faut avouer tous les gens que tu as rencontré dans ton chemin c'est des gens qui t'ont amené à être qui tu es il y a 9 ans quand j'ai eu le grand problème que j'ai eu mon associé en parlant du passé quand je l'ai revu deux fois après ou trois fois je ne m'en reviens je t'ai dit merci beaucoup ma femme m'a dit qu'est-ce que tu dis merci ? je lui il n'aurait pas fait ce qu'il aurait fait où je serais moi aujourd'hui ? dans les affaires jongler de l'argent et on fait quoi la cabot bravo et alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? aujourd'hui on est dans les lumières alors qu'est-ce qu'on fait avec la cabot nous permettent le pardon le vrai pardon de soi-même et le pardon de notre prochain un pardon d'amour par acceptation de quoi ? que l'être qui est et doit être ce qu'il est comme il est d'accord ne le change pas quand j'étais jeune je disais à ma mère maman le pommier il ne te donnera jamais de poire ou de je disais toujours les oranges ça te donne tu te rappelles ? j'ai dit pourquoi tu essaies ? il m'a dit non 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 il faut les changer il faut les changer je dis oh moi ils changeront un pommier laisse le pommier tu mets une orange va là-bas c'est pas dans le même endroit mais à la fin quand on mange une salade on veut plein de sorte de légumes c'est pas dans le même l'améne 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 J'ai dit que j'ai dit que j'ai une fille qui ne veut pas faire de la maison.